Je félicite le ministre Pab Malik Ndour. Je disais que c'est le Mbappé du gouvernement. Pab Malik est un garçon courageux. Courageux. Engagé. Quand on parle de ce pays, je suis le numéro un. Je vais le faire après. Je vais le préparer. Mais parce que c'est son courage, il ne faut pas péter. Pab Malik ne peut pas péter. Parfois, il y a des missiles, mais il n'y a pas de la politique. Aujourd'hui, nous sommes solidairement à défendre le président de la République et partout avec une loyauté sans borne. Ce qui nous a fait ici, c'est ce qui nous a fait dans le Sénégal. C'est ce qui nous a fait dans le Sénégal. Si on a un ministre de la jeunesse, c'est qui le fait. Parce que nous, si on a un ministre de la jeunesse, c'est ce qui nous a dit. Si on a fait un ministre de la jeunesse, il n'y a pas de la même. Si on a fait un ministre de la jeunesse, il n'y a pas de la même. C'est vrai. Après, celui qui a construit le plus ici, je voudrais l'effacer après. C'était Aliouso. Parce qu'il n'y a pas de tabac, il n'y a pas de l'effacer. Mais dans deux ans, c'est fini. Je vais faire plus. Mais les papes marines, c'est ce qui nous a fait dans le président de la République, dans lesquels sont les maisons de la citoyenneté et de la jeunesse. Malem, Kungel, Mirkelane, Kafrine, ils sont tous en travaux. Boutinec, c'est 800 millions de francs CFA. Il y a des piscines. Bon, je sais, nous avons parlé de la jeunesse, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas la piscine ici, dans la Kawaïda Fécijoun. Mais ce qui est, si on a dit, nous sommes au service de la jeunesse, nous ne sommes pas de la jeunesse, nous n'avons pas de la jeunesse, nous n'avons pas d'expérience. Nous avons de la jeunesse, nous n'avons pas d'expérience ici. Et moi, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous félicite pour votre courage, votre détermination, mais surtout votre loyaité à l'endroit du président de la République et de l'équipe gouvernementale.